Et ce qui est très intéressant, encore une fois, c'est que bien souvent les parties se terminent, bien sûr en 13 points, c'est évident, mais surtout nous sommes à la 13ème mène maintenant. Alors, 13ème mène ? C'est la 13ème mène. Nous sommes dans le département du 13, Bouge du Rhône. Vous n'êtes pas né à 13 ? Non, je suis né à un dimanche à 13h, mais c'est un chiffre qui me va bien, cher Daniel. Alors la mène est annulée, on attaque la 13ème mène. Je vais devoir poser mes deux bouts dans la main, je suis long de 1m50 et de 1m. Alors vous voyez là déjà, et Daniel ne s'est pas privé, il a envoyé le bouchon à 10m. Daniel Rizeau a une grosse efficacité sur les gelons. Alors là, la mène change complètement, maintenant c'est du 11 à 11, tout à 10m. Là c'est important de bien pointer, de bien engager la mène. Vous voyez déjà beaucoup, beaucoup de monde en ce début d'après-midi. Il faut dire que c'est du non-stop aujourd'hui, car il y a la finale des jeunes, toujours très prisée. Il y avait 170 triplettes au départ. Et on va voir cet après-midi qui va gagner. Il y aura la première finale féminine. C'est le premier tournoi féminin ici dans ce mondial. Ça vous l'aille un peu court, mais il doit être plein jeu. Et puis ce soir, bien sûr, vous le savez, pour tous ceux qui nous suivent sur France 3, il y a un tour de 23h, en léger différé, dès que la finale sera jouée, on vous la proposera. Pour tous les gens qui nous suivent régulièrement dans le sud de la France, ils auraient droit à cette finale, dont il faut rappeler que la deuxième opposera Foyo Millézi à Usaï. Milléi ? Pascal Milléi. Pascal Milléi, le maconais. Le tireur de Macon dit surnommé Boum Boum. Il y a une autre équipe niçoise, italo-française, puisqu'il y a Alessandro Napolitano. Le fils d'Antonio Napolitano, associé donc à Rivière et Cano, qui eux aussi ont été en équipe de France Junior. Ils ont été champions de France Junior. Napolitano qui est le fils du président de la fédération de boules italienne. Et son père a été champion du monde. Bien sûr, deux fois champion du monde. Ça sera une belle demi. Et donc Marco Foyo vous sera en piste pour un sixième titre. ou qu'il avait gagné cinq fois. Mais moi j'ai mon pointeur qui est d'origine sardes. Usaï, ils pourront parler italien, c'est bien. Tu l'avais joué, tu l'avais joué. Tu l'avais joué la boule. Et oui, Guéraud, un peu dépité. Il est court, il a mal tapé. C'est important. Mais souvent vous dites que la deuxième boule du pointeur est importante. Là, elle est même capitale. Oui, parce que c'est bien qu'il le gagne. Gilles Guéraud. Et ça roule, ça roule, ça roule. Mais il a bien gagné, il a bien gagné, il a bien gagné. Elle a pas bien frappé, tabou. T'as tapé un pin de verre. T'as tapé un pin de verre. Ouais, j'ai vu. T'as pas bien frappé. T'as le revers de la butte. Ouais. Là, Mickael est main gauche. Donc en étant gaucher, il y a la boule de Guéraud qui est un peu sur son jeu. Mais je pense qu'il peut passer à la droite de la boule. Lui, c'est pareil. Quand je dis que la deuxième boule du pointeur, c'est une des boules capitales dans la main de jeu. Lionel Mickael. S'il vient gagner le point, il aura tout fait. La reprise serait spectaculaire et donnerait un avantage au Niçois. Oh là là. Regardez comme il a mal frappé. Il a mal frappé. Elle est mal tombée. Regardez le terrain, comme il est difficile à jouer. Mais encore une fois, parce que lui, Mickael, a fait rouler la boule dès le départ. Et je pense que c'est pas le jeu. C'est plus un jeu d'envoi et demi-donnée. Il faut jouer plus vers le but. Alors, les deux équipes ont joué chacune deux boules. C'est peut-être Salario, il peut les gagner. Et là, on est marseillais. On est revenu pareil. C'est exactement pareil. C'est comme s'il faisait une mène à quatre boules, maintenant. Quatre contre quatre. Antoine Fernandez, maintenant. Le milieu. L'homme de Port-de-Boue. Je fais que je gagne le mien. Je vais gagner le mien. Oui, on en a deux. On en a deux, mais deux renards. Deux renards. C'est une expression, ça, Daniel. Il y en a beaucoup à la pétanque. Les renards, ce sont des mauvais points. Des mauvais points. Ceux-ci sont... Voilà. Lui, il a envoyé. Oh là là. Quel coup ! Là, il a fait quelque chose. Il a fait un très, très joli coup. Il a envoyé, lui. Il a plombé. Il est venu s'appuyer sur la boule de Gilles Guéraud. Et le point est niçois. Eh bien là, ça vient Puccinelli, maintenant. Là, il faut qu'il pense à rien, qu'il soit détendu. Il pense simplement à y frapper. Tu tapes, si le sujet est bon. Je te veux garantir qu'il va se perdre. C'est déjà notre point du but. Ah, mais il est bon, le point. Il y a de la pression, quand même, Marc. Ah, ben oui, mais... Il y a dix mètres. Puccinelli. Bravo ! Il a bien tiré. Là, il s'est bien repris. C'est là, il est très, très important. Et Antoine va devoir... De nouveau. Il a bien tiré. Il a juste sauté le but, sans contre à sa boule. Bravo. Tire parfait. Le jeu n'a pas bougé. Et bien, ça revient. Pareil, trois boules contre trois. Et le point, au Marseillais. Tout le monde peut finir sur cette main-là. Mais bien malin pourrait dire... Qui ? En tout cas, la deuxième boule, l'Antoine Fernandez, est très importante. Là, Daniel, elles sont toutes importantes, là. Lui, le joueur de billard, il aime tout ce qui roule. C'est un spécialiste du trois-bandes et du snooker. Oui, mais là, il a... Il a que sa main. Mais le coup du trois-bandes, il a bien fait, là. La boule d'avant. Allez, maintenant. Regardez, sur ce jeu magnifique, ce plan que nous propose Georges Gourmelon. la reprise est importante. Sinon, ce sera à Daniel Rizeau de jouer les deux dernières boules des Niçois. Il est court, il est court. Mais... Ah non. Mais... Il a bien joué. Il l'a pas gagné. Je crois qu'ils vont tirer, quand même. Allez, Daniel. Fais-moi un effort, vieux. Encore un. Allez, Daniel. Daniel Rizeau pour taper la boule. Alors, il a... Il faut qu'il ne frappe pas. C'est impératif. Ouais. Il court, là. Il court à la main. Elle est partie. Mais seul, le résultat compte. Oui, parce qu'à la pétanque... Il a déjà fait un expo à la main d'avant. Il a dit frapper, c'est très important. Il ne faut pas avoir l'obsession du carreau. L'important, il faut taper. Il faut faire voir les boules. Ah, il est un peu court, mais enfin bon. Il est pas mal tiré. Il est bien droit. Deux boules pour Michel Adam. Alors là, Adam a sa qualification pour la finale en main. C'est important pour lui. Alors, en clair. Lui, il va jouer. Il va envoyer, lui aussi. Il va aller envoyer le plus près possible du but. En clair, le point Niçois. Oui. Deux points pour les Niçois. Oh là là. Je crois qu'il a laissé les deux points au Niçois. Tu peux rentrer ? Oui, tu ralpes. Je vais pointer encore la main. Ah, mais tu veux. Tu crois ? Il a pas déjoué. Je vais pointer à la tienne. Donc, il est rentré. C'est pas déjoué. Si tu tires, tu tapes. Il va pointer. Il va jouer sur la salle. Ah oui, pointe à la tienne. Je l'ai envoyé là. Il faut rentrer. Joue pour le galier. Joue pour rentrer. Et bien évidemment, c'est formidable d'écouter les joueurs qui sont équipés de micro-HF. On est au cœur de la partie. C'est comme si nous étions les acteurs de cette demi-finale. Mais c'est pas ça. Mais c'est que tu es colore. Et ouais, mais en en voyant là, je peux prendre sa boule, je peux prendre le but, je peux tout prendre là. Pour le gagner. Je joue pour le gagner. Allez, fais un petit effort. Il veut changer de jeu là. Vous voyez, Daniel. Il va essayer de se servir de la boule de Fernandez. Il peut s'appuyer dessus. Mais encore, faut-il le faire. Bien joué. Bien joué. Bravo. Bravo. Bonhomme. Allez, je crois qu'il a fait deux bande-boules en plus. Il a fait deux bande-boules. Celle-là, elle était importante. Il a gagné le point. Je touche un peu le bouchon. Parce que Daniel Rizeau ne peut pas tirer. Ça les abandonne. Il ne peut pas tirer. Et lui, comme dans la main, dans cette partie, il a très peu pointé. Si je ne rentre pas, il ne va pas tirer. Il peut mettre une tête au but aussi. Je sais. Allez, j'vous la mise. Allez, Daniel. Essaye de gagner celui-là. Je vais gagner la glisse. Regardez ce ralenti où l'on apprécie mieux. Il a bien joué. Oh là là. Alors lui, il a fait quelque chose. Il a fait très bien joué. Bouchon frappé, gagné le point. Maintenant Puccinelli, s'il fait carreau sec, il fait exploser. Il a fini. Il fait exploser Marseille. Parce que là, il peut faire un joli carreau. Allez, grand. Allez, vous faites pas. Déjà, en frappant, c'est bien. Il frappait, ça fait 12. Et carreau, c'est magique, c'est le bonus. Ça gagne peut-être. Il est cool. Aïe, aïe, aïe. Mais les niçois marquent. Eh bien, nous allons arriver 12 à 11. 14e men. 14e men. Et à l'issue de la 13e, 12-11 pour Nice. Ah, c'est la Béthui. Et on attaque la 14e men devant un public conquis. Et il va faire chaud cet après-midi, Daniel. Je vous le garantis. Le bouchon est encore lancé loin. On va dire 10 mètres encore. 10 mètres par Daniel Rizeau. Comment ils sont revenus dans cette partie ? C'est incroyable. Gagné. Ouais, on n'a pas perdu. On n'a pas perdu. Là, encore une fois, c'est très important. Miquel la met dans le but. Alors, on va suivre très attentivement ce que va faire Lionel Miquel. Il a eu quelques petites faiblesses dans cette fin de partie. Mais pour l'instant, les niçois sont toujours bien là. Bien présents. Une boule très, très importante. Regardez où elle va. Oh là là. Oh, comme il a bien joué. Elle est dans le but. Et là, il n'y a plus de choix. Il faut que Puccinelli. Ah ouais. Le champion des bouches du Rhône en 99. Demi-finaliste des championnats de France à Narbonne l'an passé. Il avait été battu par le futur champion, Lacroix. Là, il faut qu'il y tape. Oh là là, Caro. Pour un exemple, s'il avait fait ça la même d'avant. C'était magnifique. Maintenant, nous, on a un nouveau problème. Parce que vous savez que sur France Télévision, on ne va pas pouvoir aller au bout de cette partie. Vous savez que ce soir, on donne rendez-vous à tous les gens du Sud pour la finale. La finale en léger différé aux alentours de 23h sur France 3. Mais là, on va devoir quitter cette demi- où serez tous ce soir. Et dans quelques secondes, Marc, vous qui disputerez votre demi-finale tout à l'heure. On leur donne rendez-vous à tous les spectateurs. On leur donne rendez-vous tout à l'heure. Il y aura une très, très belle demi-finale. Et surtout, une belle finale ce soir. Vous allez perdre votre consultant, Daniel. Voilà. C'est la magie du direct. Pour l'instant, ils sont bien. Ils sont bien dans cette dernière journée. En plus, ce qu'ils ont fait en demi-finale, ça leur a donné un capital. Confie, on passe. Ce n'est pas grave. Quand on gagne une demi-finale marseillaise, on est obligé d'avoir le moral comme Flair Bloch. Oui, parce qu'il ne faut pas croire qu'en demi-finale, on n'arrive pas par accident. Et ce qu'a fait Foyo avec ses partenaires contre Rivière, Cano et Napolitano, les autres n'étaient pas là par accident. Il y a vraiment une sans faute. Il y a encore trois, trois ou quatre carreaux. Allez Marc, encore un effort. Allez Marc. Allez, fais l'effort. six frappes, c'est au bout, il fait l'effort. Encore un effort. Bravo. Bien tiré Marc. Bravo. Bien. Alors. Bien tiré Marc. Super ça. Il est peut-être ? Il est peut-être, il faut le mesurer. Il y a peut-être le cap. Il y en a déjà deux. C'est sûr. Trois. Trois. C'est certain. On va mesurer un quatrième. Voilà. Rendez compte, s'il y en a quatre, ça va faire un départ à 8.0. C'est bon ? Départ à 8.0. Rendez-vous compte. Beaucoup ? Hein ? On a mesuré pour de bon, il y avait beaucoup non ? Deux centimètres ? Il n'est pas. Il n'a pas l'air d'y être. Trois. Merci. Alors ça va faire 7. 7-0. Quel départ. Quel départ dans cette 41e finale du mondial. Trois points. Et Marco Foyo, très souvent, nous dit que le chiffre 7 est un chiffre clé. Nous, on a un proverbe à Marseille. 7 à 10. N'en gagne 10. Ça veut dire que 7 à 0. Jamais on gagne. Mais il vaut mieux en avoir 7. Alors on va attaquer la quatrième main avec le lancé de bouchon, bien évidemment toujours par Marco Foyo. Allez, Dominique. Allez, Dominique. Dominique Uzaï. Regarde. Comme tu le veux. Par là, peut-être toi, non ? Hein ? Hein, Dom, regarde. C'est lui qui doit faire le point et donc faire beau de préférence pour faire tirer les autres de manière à faire courir les boules du camp adverse. C'est très très important au mondial de la Marseillaise. Très important. On dit souvent de vous qui a été surtout un grand pointeur, Claude, que c'est le point qui fait la différence. C'est bien, mon papa. C'est surtout la clé. Parce qu'on fait un bon point d'entrée, elle amène en principe le 7 rouleau souvent bien. C'est maintenant, gros. Allez, là, je vois. Daniel Rizot. Oh là 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 ! Quel carreau ! Ah, il est capable. Et vous l'aviez un petit peu amoussé, hein ? Vous allez voir. C'est vrai, il y a trop de mieux en mieux sur moi. T'es tiré comme les... Allez, Dom. Allez, Dom. Eh bien, pour tous les fidèles qui nous suivent sur France 3, en cette belle journée d'été, on est content. Waouh ! Super ! Magnifique, hein ? Il a joué la demi-lique. Il est bien dans sa partie. Tout le monde y est. Là, tu es pas la montagne. C'est sûr que l'équipe Foyot, là, pour l'instant, depuis le début de cette finale, il faut un sans faute. Ils ont fait un sans faute. Ils ont pas jeté debout, là, encore. Daniel Rizot. Mais le vent peut tourner. Oui, il s'est démarqué. Il n'a pas de chance. Mais bon, le point est toujours niçois. Allez, Marc, bien prêt. Allez, Marco ! Alors, Marco Foyot obligé de pointer. Ça, c'est le milieu. Ça, c'est un maillon essentiel pour ne pas dire capital dans une triplatte. On a vu, il a tiré trois boulets importantes et il a trompé toutes les trois. Allez, bien prêt. Absolument, oui. Oui, parce qu'il doit à la fois pointer, tirer et souvent, il joue les boulets s'il les a portés. Très important. Oh, ben, lui, il n'est pas gêné. C'est vraiment un grand milieu. Allez, Marco Foyot. Cinq fois vainqueur de la Marseillaise. Champion du monde. Six fois champion de France. Six fois champion de France. On ne compte plus les nationaux. Les nationaux, on va voir. Il est un peu long. Il est long, il est long, il est long. Il nous l'a peut-être entendue. On l'a profité. La fin, c'est remarquable. Peut-être que je n'ai pas eu compte que ça s'arrête avant. C'est pas possible. Allez, on va voir la main, mais... Allez, l'eau. C'est un bordel. Il faut savoir que dans ce mondial La Marseillaise à Pétanque, il y a eu une finale des jeunes. On va vous en parler un petit peu plus tard. Elle a été exceptionnelle. Pour la première fois dans l'histoire du tournoi, dans l'histoire de ce mondial, il y a eu le tournoi féminé. qui a tiré 81 triplettes. Il y en avait 170 chez les jeunes. C'est d'ailleurs le record. Et là, c'est la finale des seniors qui va succéder à Henri Lacroix, Max Audou, Max Ponset, qui ont gagné l'année dernière. C'est pareil, il gagne-le cette fois. C'est pareil. Tu as le but, tu as la boule, tu peux venir devant. Un exceptionnel pour Henri Lacroix. Pour Henri Lacroix, ce qu'il a fait, c'est fabuleux. Il a fait le fameux triplé de champion de France, marseillaise et champion du monde. C'était le rêve de ma vie. Il y a été presque une année. Je ne suis pas arrivé. Je crois qu'il est presque unique à son triplé. Bien, bien, bien. Et Marco Fouaille a gagné. Allez, Toño, c'est le moment. Allez. C'est Toño. Antoine Fernandez, la problème depuis le début de cette finale. Il a toujours passé son temps à pointer. Il n'est pas droit. Eh oui, il n'est pas droit. Ça devient compliqué pour eux. C'est parti.